Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez-vous les amis moi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 36 de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok installez-vous confortablement un casque ou des écouteurs plongez-vous dans le noir un petit truc à boire et à manger 4k 60fps et on n'oublie pas le j'aime et le petit commentaire ça fait toujours plaisir Il est temps je rappelle que nous sommes bercés dans une illusion évidemment et on va essayer de relibérer encore Mimir même si cette histoire ça sent pas bon C'est brûle ? Attends mon frère Pourquoi tu ne t'es jamais dressé contre Odin ? Mais je l'ai fait j'ai fait tout mon possible pour l'arrêter Ok Ok Tu as servi Odin du jour où tu l'as commis au jour où il t'a scellé dans cette arme Ok Tu cherchais sa faveur Tu peux la méfier C'est gare Oh là Salon de pire Attends mais quoi ? Mais tout le monde me baise Fireball Ok Ok Bon là on est dans l'illusion il n'y a plus de Freya Il n'y a plus de Freya Non Tu as toujours fait du côté des foeurs de pouvoir qui les a servi Attention mon frère il y en a d'autres Oh là il a mis là Même surtout tu vois un dieu brutal en détresse et tu ne peux t'empêcher de l'aider et de la paix et frère Ok Ok On va lui éclater la vie Aïe mais quand même des filles que c'est Et ainsi Et ainsi Ce mort Ce n'est pas elle Non Bien sûr Tu as fait ce qu'il fallait Ok Très bizarre tout ce qui se passe quand même ici Mon frère l'arme Il m'a fait Lémir C'est tout Aide-moi C'est un monstre Patreus Arrive Il me fait un suplex Pourquoi me fait confiance à son fils ? Ne laisse pas prendre Patreus Là c'est fait Ça c'est fait Bon 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 Attends Ok Ah non Ah non Ah mais c'est pas vrai Je prends des coups partout Hop C'est un monstre Si c'était Je dirais qu'il y a Ah ah Et maintenant Je l'ai député Oh la Il a tué Sa famille Mais c'est pas vrai Ok Oh la vache Ok Faire de tout Aide-moi C'est un monstre Je crois que c'est terminé Avons-nous réussi l'épreuve ? Je n'ai pas le sentiment d'avoir réussi Je vois que la porte a disparu Ou elle n'a jamais été là Elle joue encore avec nous Ah oui Effectivement c'est embêtant Euh Qu'est-ce que c'est ? Une quai Qu'est-ce que c'est ? Il est rare d'en voir dans ces contrées Elle doit leur appartenir Nous mènera-t-elle à elle ? Je vais lui demander Gentiment Tout doux ma belle Tout doux C'est ça Oui Souhaites-tu parler de ce que t'ont fait subir les normes ? Non Ok Mon thé Gentil Des créatures adorables Mais au tempérament capricieux D'où je viens ? On disait aux enfants qu'une kelpie les y noirait S'ils s'approchaient des loques Bien sûr Aucune kelpie ne ferait une chose pareille À moins qu'on l'ait d'abord insultée Elle marche sur l'eau Oui Il n'existe pas ce genre de destriers marins en Grèce, mon frère Il y avait des hippocampes Serviteurs du dieu des océans J'en ai affronté un sur un titan Elle n'a pas l'air d'aimer cette histoire Ok Ah oui La vache Rien compris Rien compris Mais c'était impressionnant Nous y voilà L'antre du destin J'ai toujours su qu'on y arriverait Ok on est sous l'eau Vous l'aurez compris Une sorte de rideau de cheveux là Alors je sais pas du tout à quoi m'attendre Ça fait balise Let's go Kratos, Freya et la tête de Mimir Pénètrent dans le foyer des Nornes D'un pas hésitant Ils sont enfin arrivés à destination Kratos parle le premier Je cherche mon fils Je cherche mon fils Tu sais que le garçon se trouve à Asgard Non, tu cherches Ce que cherchent tous ceux qui nous recherchent Tu veux connaître la fin de ton histoire Le fantôme de Sparte fronce les sourcils d'un air menaçant Il résiste à la tentation de grenier Oh Il cède Vous venez à nous Piètres archétypes Pour vous libérer de vos rôles Comme si Connaître vos répliques Vous permettez d'en changer les mots Parle sans détour Tu mourras Kratos de Sparte Mais vous l'avez appelé Destructeur du destin Il doit bien y avoir un moyen De changer sa destinée La destinée n'existe pas Farfadet Les protagonistes restent quoi ? Ils ne comprennent pas ? Il n'existe pas de dessein suprême Il n'existe aucun rôle Il n'existe que des choix Que les vôtres soient si prévisibles Nous feraient presque passer pour deviner Quand vous fissez Taisez-vous ! Votre prophétie disait qu'il mourrait inutilement Et c'est arrivé Parce que tu n'as pas su le laisser partir Parce qu'il avait soif de vengeance Et parce que tu tues des dieux Mais ce qu'a fait Kratos Ce n'était pas par haine Devrais-je donc lui donner une couronne ? Il continue d'éliminer des dieux Mais il n'y prend plus aucun plaisir Vous êtes la somme de vos choix Rien de plus Et puisque les tiens sont immuables Tu apprendras qu'Emdal compte tuer ton fils Asgard Et tu feras ce que tu sais faire de mieux Puis le Ragnarok viendra Le ciel s'embrase Le rideau tombe Exeunt omnes Endal Une fois de plus il se méprend Privilégier le deuxième acte au détriment de la conclusion C'est une erreur fréquente de narration Nous partons ! Il s'éloigne Suivi de près par Freya J'ai apprécié ton histoire Kratos Dommage qu'elle se termine si vite Alors attends on ne peut pas leur casser la gueule là tout simplement Eh bien voilà qui était instructif Je ne peux pas leur casser la gueule Genre on a fait tout ça là Pour ça Bizarre Quittons cet endroit Avec plaisir Et on pourrait pas les dire C'est qui c'est pas des dieux des déesses On s'en fout J'aime mieux ça Je sens déjà les choses revenir à la normale Attendez Cet arbre Voilà qui est curieux Qu'est-ce que c'est ? Un nœud coulant mon frère Celui-là même auquel Odin s'est pendu L'une des étapes de sa folle et interminable quête des secrets de la vie La mort et que sais-je encore Qu'est-ce que tu fais ? C'est un objet particulièrement important aux yeux d'Odin Je lui trouverais peut-être une utilité Mon frère, ce qu'elles ont dit au sujet du garçon N'arrivera pas Oh je suis d'accord Cela n'arrivera pas Nous l'empêcherons Évidemment que nous l'empêcherons La question est de savoir comment Tu n'envisages sérieusement pas de tuer Emdal j'espère ? Je ferai ce que je dois faire Ah, c'est donc ça Tu aurais tort de l'endissuer à délimir Tu connais Emdal ? Je te l'accorde Ce fumier est horriblement vicieux Et Fidèle, au point de dinde, lui a confié le diel à Rhorne Si nous avons la possibilité de l'éliminer avant le Ragnarok Alors n'hésitons pas Avec son don de clairvoyance Que cette possibilité se présente déjà plus qu'un certain Ok Bon Donc ça va swinguer On va continuer de tuer les dieux Évidemment C'est un problème Parce que finalement Jusqu'ici on a tué qu'un dieu Vous l'aurez compris C'était bal dure Ah oui d'accord Tu passes devant moi comme ça A supposer que nous soyons tous parfaitement à l'aise Avec cette idée d'assassinat Ce qui n'est pas tout à fait mon cas Nous n'avons pas les moyens d'atteindre Emdal Et encore moins ceux de le tuer J'ai tué des dieux plus puissants que lui Je n'en doute pas mon frère Mais là n'est pas la question Ok Je me demande comment Entre dieux Ils savent qui a la puissance de Tu vois qui est plus puissant que qui Bizarre Ah non c'est pour des fois Je dois passer par là Ok Ah non quoi Bah vas-y fais-moi rêver Parce que moi je vois que dalle Ok Là-haut Ça marche aussi Et là on est où Très bien L'ambiance est très bizarre Depuis qu'on a quitté les normes Je crois que nous passons à côté du message des normes Nous avons chacun nos penchants Le tien consiste à foncer tête baissée vers le danger pour protéger ceux que tu aimes Je n'ai pas l'intention de changer Pas sur ce point Pourquoi le ferais-tu ? Mon penchant consiste apparemment à tuer ceux que j'aime Fréa Je n'ai pas besoin de ton réconfort Ni du tien Leurs accusations ont été cruelles Aucun de nous ne croit La vérité est parfois cruelle Allez-vous me contredire là-dessus ? Non Mais le destin de Baldur avait plusieurs causes Dont la prophétie Que veux-tu dire, mon frère ? Les histoires de mon pays sont pleines de héros accomplissant des prophéties en tentant de les empêcher Comme Fréa, lorsqu'elle a voulu protéger Baldur Et comme moi, lorsque j'ai accusé mon fils d'être allé à Asgard Nous sommes donc d'accord S'en prendre à Emdal serait stupide Non Si Emdal doit mourir pour qu'Atréus vive Alors Emdal mourra Comment peux-tu dire ça en sachant ce que tu sais ? Si Emdal représente un danger pour mon fils Je dois agir C'est dans ma... Dans ta nature Bien joué, les normes Ok Un mot du destin Terminé Bon C'est un problème On a beaucoup d'XP d'ailleurs By the way Bah écoutez, let's go pour la suite Je sais pas du tout là ce qu'on doit... Ce qu'on doit faire et voler Je sais où on doit aller Retourner chez Simory Avant de prendre une décision Peurais-tu de te défouler un peu ? Je suis convaincu que nous avions d'autres choses à faire dans les environs Laisse à ton esprit le temps de faire le point sur la situation Alors... Je crois bien qu'il nous reste des affaires à régler autour du lac Cela dit, je ne saurais pas contrefacer un peu de temps ailleurs qu'à Midgard C'est ta décision mon frère Je pense pas qu'il nous reste grand chose en vrai En vrai de vrai, on a fait... on a fait v'là le taf Allez direction la maison On a fait v'là le taf Mais ça ils ne savent pas en tant que temps On se fait juger pour rien ici Ok Parle-moi du pouvoir d'Emdal Il peut lire l'avenir ? C'est plutôt qu'il peut lire les gens Voir leurs intentions Mon intention sera de le tuer Le savoir ne lui sera d'aucune aide Tu ne peux pas te permettre de le sous-estimer mon frère Quelles que soient tes attaques Il les aura vues venir Si tu dois l'affronter Il nous faudra autre chose Un atout D'accord ? D'accord Nous demanderons aux nains Ah Demandons aux nains J'aurais dû m'y attendre Parlez aux nains Allez c'est parti les amis Allons parler à Sindri Excuse-moi mon brave Puis-je te demander un instant ? Qu'est-ce qu'il veut ? Oh non, oh non Qu'est-ce que tu veux ? J'ai appris que Nithog avait été tué Et que par conséquent sa progéniture s'était dispersée dans les neuf royaumes Et alors ? Malheureusement, sans figure parentale pour les éduquer Ces petites terreurs vont inévitablement se faire corrompre Avec le temps, cette corruption pourrait tout simplement les conduire à dévorer les neuf royaumes tout entier Afin d'éviter ce sort tragique J'aimerais que tu m'apportes les Lindworms Je me crois en mesure d'assumer le rôle de figure paternelle et de pourvoir à leur éducation Tu trouveras ces chenapans qui grignotent des brèches à travers les royaumes Utilise ce dispositif pour les capturer et me les rapporter Tes efforts seront récompensés Tu veux dire que tu les élèverais toi-même ? Exact J'ai une grande expérience en matière de personnalité d'invacile Comparé à ma lutte avec mes émotions au sens le plus strict des termes Je pense que l'élevage d'une poignée de Lindworms sera un jeu J'en ai assez Allez dégage Je m'a saoulé Vous êtes rentrés ? Ils sont rentrés ? Calme-toi Je les vois Allez Avant On va améliorer ce qu'on doit améliorer La hache C'est améliorable Un os pétrifié Ça me plaît ça Ça me plaît J'en ai rien à péter Crois-moi que ma hache Ça va devenir une folie furieuse Ok Ça c'est fait Mais l'âme du chaos Let's go les gars L'âme du chaos de niveau 4 Voilà Ok Très bien Très très bien je dirais même Améliorable Et bah on t'en prend celui-ci Parce qu'il est juste incroyable Très bien Niveau 6 Niveau 6 Enfin Ok Quelque chose pour Freya ? Bah ouais Ses épées sont améliorables en fait C'est lui qui est équipé Bibiche Régale-toi Régale-moi Très bien Très très bien Et bien Et ensuite J'ai des choses à vendre là Améliorable Allez hop Améliorer Je m'en bats les couilles Ça va être incroyable Parfait Très bien Très très bien même Et là Ok Et l'amulette Amulette améliorable Encore une fois Let's go Et donc Par conséquent Une poignée Fendeuse de coeur Ok je la fais Je sais pas trop c'est quoi Ok Ok J'ai pas trop compris Compétences Freya Ah oui Ah je dis oui Ah je dis oui Les flèches connues Contagent plus de dégâts Très bien Obtient des capacités spéciales Pour ses attaques à distance Très bien Ça c'est incroyable Mes lames du chaos Étant donné qu'elles sont Exceptionnelles Ok Augmente considérablement Le rayon de déferment Explosif J'aime bien quand tu me parles Comme ça Ok Et là qu'est-ce qu'on a Dégâts encore Bah les couilles On nous fout le dégâts Rien à péter Ok là Ok Très bien Bah écoutez on est pas mal Let's go pour la suite De notre aventure les amis J'ai du nouveau Oh Les Nornes t'ont-elles dit Comment récupérer Atreus ? Quel est le plan ? Les Nornes m'ont dit Qu'Emdal tuerait Atreus Le plan c'est qu'Emdal meurt le premier Oh Oh D'accord Il faut et plus fort et plus fort et plus encore Et puis Dropnir n'est pas une arme Pourquoi hein ? Oh Tu veux l'associer à... T'as tout compris Ensuite quand il... Ça fera Ah Ah c'est drôlement brillant Très bien Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que... D'aller chercher Dropnir Ok Dropnir J'étais sûr que c'était les nains qui l'avaient Et Oda me reprochait sa disparition Ils ont volé Dropnir On a rien volé du tout On a repris un cadeau qu'on aurait jamais dû faire en premier lieu Comment va-t-il m'aider à tuer Emdal ? Ne t'en fais pas pour ça Ce sera une surprise C'est notre domaine Mais rien que pour garder Dropnir il faut... Oui tu disais ? Donc maintenant tu veux tuer Emdal ? La violence engendre la violence Kratos Je pensais vraiment que tu l'avais compris Je me moque de ce que tu pensais Mon fils est en danger Je ne laisserai personne faire de mal C'est donc toi également Mais quand il est... J'ai été tué Un autre jour J'ai eu l'envié J'ai eu l'envié un autre jour ... J'ai eu l'envié Je suis l'envié ... J'ai eu une Oh, tu vas me manquer, mon petit. Je l'ai ! Je crois. Tu disais ne pas croire au destin. Nous sommes tous inquiets pour ton fils, mais nous... Assez. Emdal est dangereux, non seulement pour Atreus, mais pour nous tous. Il est l'homme d'Odin et il porte la corne qui lance le Ragnarok. Si nous avons une chance de l'éliminer... Cela peut aussi bien être un piège, car ce fumier connaît tes intentions. Kratos. Je n'ai jamais vu qui que ce soit poser la main sur lui. Jamais. Bon, j'ai rassemblé tout ce dont j'avais besoin. Combien de temps faudra-t-il ? Il faut aller à Svartalfheim récupérer le reste du matériel. Sans oublier une visite à... La dame. Quel soulagement. On dirait l'anneau du Seigneur des Anneaux. Kratos ? C'est quand tu veux. La dame. Je n'en sais pas plus que toi, mon frère. Passer au royaume de Svartalfheim. Très bien. C'est pas du tout ce qui nous attend, évidemment. Bon, ça serait beaucoup trop simple. Allez, c'est parti. Ah, il est temps d'aller voir la dame. Bon, je prends le roulant. Oh que non ! Tout ça, c'était mon idée. C'est moi qui parlerai à la dame. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler à la dame. Pour de très bonnes raisons. Brock nous accompagne. Quoi ? Non, 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 non. Tu l'as entendu. Te fais pas de billes. Je causerai pas de problème. Qu'est-ce que... Ah, foutu nabo. Vous croyez que ça va nous retenir ? Vous allez voir si ça me retient. Ok. Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh, juste c'est une rie qui cherche à attaparer toute la boire. Pour changer... Pas ça ! L'accès ! Qu'est-ce qui clochait avec l'accès ? Je suis sûr que quelqu'un a dû trafiquer la machinerie depuis Nice-Avelir. C'est sûrement à cause de toutes vos petites incursions, d'ailleurs. Mais... C'est pas la peine de se prendre la tête. Le vieux Brock a de la ressource. J'ai d'autres moyens d'aller et venir. De vieux accès qu'il penserait même pas chercher. Parce que c'est des abrutis. Allez, c'est parti. Où ça, mes Brock ? C'est là que vous descendez ! Une galerie de services abandonnée, axée direct au camp de forge. Je vous retrouve là-bas ! Allez ! Brock ! Envolé. Es-tu sûr d'avoir fait le bon choix, mon frère ? Je l'ai confiance. Il parle sans détour. Mais avec tant d'images. Voilà une surface inhabituelle. Elphique, je pense. Oh non, on est reparti avec les robots. On veut tuer, on voit là. Oh, ça va être terrible, les amis. Le tunnel. Attends. Ok. Oh là là. Ça risque d'être... Ah ! Cross. Il y a trop d'accès, donc on va aller là. Sur un malentendu. C'est de la... C'est de la balle, ce qui s'y trouve. Qu'est-ce que c'est ? Ok, de l'argent pour les Braves. Beaucoup d'argent pour les Braves. Il va venir se cacher ici. Il y avait quelque chose dans ces tunnels qu'il craignait plus que la fin. Ça n'est pas très rationnel. La peur l'est rarement. C'est beau ce qu'il dit. C'est très très beau ce qu'il dit, notre Kratos, à chaque fois. C'est très beau. Je comprends mieux pourquoi cette galerie de service est abandonnée. Ok. Ça m'a l'air inflammable. Ça, ça a l'air inflammable ? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ça, ça a l'air inflammable. Ok. L'attache de bide. Ok. Il se passe beaucoup de choses dans ces tunnels, là. Ce soir-ci, nous devrons me guérir. Voilà. Continuons à coopérer ainsi et peut-être est Sassgard qui brûlera un jour. Ce n'est pas ce que je souhaite. Le destin n'a que faire de nos souhaits. Qu'est-ce que tu insinues, Althès ? Rien du tout. Ah, une fuite d'huile providentielle. Ok, il se passe quand même beaucoup de choses, là, qui ont l'air un peu nouveaux, non ? Non, 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 vous avez bien vu les chiens. Ah, un appétit. Ok, bien vivi. Parce que je trouve ça trop stylé ce que je fais. Ok, bon, le temps, les gars, qu'ils se fassent quitter la gueule. Ok, ça c'est fait, let's go. Très bien, ça. Ok, ça veut dire aussi. C'est parti. Ça, c'est parti. C'est parti. Très bien Non mais arrête toi C'est le Spiderman de la langue le reuf Tiens cassage de jeu Allez bon Embêtant Qu'est ce qu'il y a mon reuf j'arrive Ok C'est bien toi Qui est ce que c'est Laisse moi prendre la place de Brock Il ne doit pas parler à la dame Surtout pas Non ne me redemande pas Mais Oh non Ce n'est pas de sa faute si Atreus est parti tu sais Ou bien N'es-tu que le champion de Brock Ah tu vois Tu insinues encore et tu le sais L'homme le plus intelligent qui soit Ne comprends pas Et j'ai en fait l'existence d'un personnage mystérieux Altérant le destin du Ragnarod Et tu ne reconnais pas le seul prétendant rationnel Celui qui est parti en guerre contre les dieux et qui a gagné Je ne suis pas leur champion Et bien nos opinions sur le sujet diffèrent Ok Allez Qu'est ce qu'on a là Une énorme vague Ça n'a pas l'air fou Ça n'a pas l'air fou Alors que ça c'est fou par contre Tu vois Ok Par contre ce qu'on peut faire les amis Regardez bien Regardez bien Regardez bien Si je vais dans Amulet On peut y mettre un petit truc des familles Ok Pas mal Pas mal Pas mal Plus qu'un Et on sera On sera plutôt Ultra chaud Les amis On va s'arrêter là N'oubliez pas de j'aimer le commentaire Euh je vous ferai Bon écoutez Ouais Ouais Écoutez Je vous fais des bisous On voit ça lors du prochain épisode A bientôt tout le monde Portez vous bien Bye bye